salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va vous proposer l'unboxing du frigo xbox c'est parti comme vous pouvez le constater le frigo n'est toujours pas ouvert on va faire l'unboxing avec vous en direct et ce frigo certains diront qu'il n'a aucune utilité en fait c'est surtout son histoire qui fait qu'il s'agit d'un objet très collector rappelez-vous lors des game awards 2019 lorsque xbox présentait le design de sa xbox series x sa nouvelle console make gen et certains trolls s'étaient moqués sur les réseaux sociaux en disant que la console ressemblait à un frigo on a même aaron greenberg qui est le responsable marketing de xbox qui avait retweeté et qui avait dit avec beaucoup d'humour bah tiens ça pourrait être pas mal de faire un jour un frigo xbox ça avait démarré comme ça mais c'est vrai que dans les mois qui ont suivi il y avait beaucoup de même c'est à dire de montage par rapport à ça sur internet où beaucoup de personnes se moquaient du design qui ressemblait à un frigo ce qui fait que un an après justement en octobre 2020 xbox a sorti trois frigos un frigo qu'ils ont offert à snoop dog pour en faire la pub un frigo qu'ils ont offert à e justine qui une grande youtubeuse américaine et un troisième frigo il y en a eu que trois qui pouvait être gagné tout simplement sur twitter il suffisait de liker le contre xbox et de retweeter et ben voilà les trois frigos premier frigo xbox était sorti un an après la série x sortait il y a même eu un trailer qui est sorti avec la console qui arrivait dans des entrepôts sur une palette et lorsque la console s'ouvrait c'était un frigo également donc même xbox en a joué pour sa publicité donc ça c'était totalement barré mais en fait ils sont partis de cette moquerie sur les réseaux sociaux pour en faire justement un coup de pub alors après ils ont même fait ça devait être en vers le mois de mars 2021 ils ont fait un partenariat avec dwayne johnson qui a sorti sa boisson énergétique et justement dans la pub on pouvait voir que qu'ils sortaient ses boissons d'un frigo xbox qui n'était pas les mêmes mais qui était toujours un petit frigo xbox alors derrière twitter a lancé un concours c'est un concours des marques et il y avait je crois en finale c'était des concours de marques en finale c'était skittles contre xbox et justement xbox avait dit si on gagne si on gagne ce concours on vous fera le frigo ils ont fait le concours ils ont gagné et ils ont balancé ce frigo donc il ya eu des précommandes donc il a été présenté officialisé à le 3 2021 tout le monde s'est dit c'est quoi cet objet ultra collector comment faire d'un bad buzz une super campagne de communication et donc à le 3 2020 les précommandes c'est parti comme des petits pains tout est parti en quelques jours c'était complètement barré ces ruptures de stock un peu partout et aujourd'hui ça y est on a reçu notre exemplaire donc c'est parti pour l'unboxing donc je prends mon petit couteau habituel on donc le voilà le frigo xbox alors qu'est ce qu'on nous dit il peut contenir jusqu'à 12 canettes de soda alors qu'est ce qu'on nous dit deux étagères de repas légers on va mettre un sandwich alors derrière je vous mettrai la photo on nous dit qu'effectivement qu'est ce qu'on nous dit la dernière il a une capacité de 10 litres il contient alors j'aime bien c'est qu'il contient une xbox série x fridge donc c'est vrai que ça peut laisser à sourire il y a l'adaptateur secteur heureusement voilà et après qu'est ce qu'on nous dit deux étagères deux étagères de portes très classique ça marche donc avec le 220 on branche sur une prise tout simplement mais écoutez il ya un petit qr code qui permet d'accéder au site et là qu'est ce qu'on nous dit le haut du frigo c'est une sphère xbox qui s'allume alors c'est rigolo parce qu'en plus tout le monde voulait ça pour la xbox series x quand ils nous ont montré le dessus le ventilo qui était vert on espérait un peu un halo lumineux et en fait il n'y a pas du tout de halo lumineux sur la xbox donc là ils l'ont mis sur le frigo donc on va ouvrir je vais demander à ma chère étendre de bien venir ici regarder un petit peu comment se compose l'intérieur du carton donc on a le livret on nous dit voilà c'est un frigo qu'est ce qu'on nous dit on nous dit voilà alors les garanties habituelles on nous dit qu'il ya un bouton pour mettre en mode écho au maximum ou alors l'éteindre on a des prises on regardera je pas persuadé que les prises fonctionne mais ça serait rigolo voilà alors on a les différentes langues manuel d'instruction j'essaye de voir là c'est des problèmes rencontrés on a des ports usb effectivement on a des ports usb 5 volts un interrupteur avec une led lumière led du logo les prises l'interrupteur echo off ou max le voyant vert signal que le refroidisseur est en marche la poignée de porte les câbles d'alimentation mais écoutez il ya vraiment le des prises usb donc ça c'est le petit livret classique alors là j'avoue je vais le faire glisser je le faire glisser comme ça parce que avec le plastique c'est ça glisse alors le logo alors il est très léger je vais pas dire que c'est bon signe parce que souvent un frigo c'est relativement lourd là franchement il est très 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 léger je suis limite à dire qu'il est plus léger que la console ici on a justement le frigo je vous mettrai des photos justement pour vous montrer un petit peu donc à l'avant on a le petit bouton on a l'impression d'avoir ce lecteur cd c'est vraiment un agrandissement de la de la xbox sur les côtés il n'y a absolument rien à part sur le côté gauche l'espace pour passer la main sur le dessus on a la ventilation exactement comme sur la console avec fin sur l'arrière la prise secteur avec sur le côté la prise echo off max et avec ici l'interrupteur alors qu'est ce qu'on a là derrière ça c'est factice tout ça est factice alors ils sont où les ports usb assez devant en fait c'est devant qui un port usb sur l'arrière tout semble je regarde quand même mais tout semble factice par contre on a bien sûr l'avant le port usb donc écoutez sans plus attendre on va l'ouvrir sauf que il n'y a pas de câble donc tout doit être à l'intérieur du frigo ici si on l'ouvre hop donc on a bien ici l'intérieur du frigo alors les autocollants un peu dégueulasse je verrai pour les retirer alors c'est pas très grand on peut pas nier c'est vraiment pas très grand je serais tenté de dire que l'intérieur du frigo c'est la taille de la console vraiment ce cadre là on a vraiment alors les étagères à voir on peut les retirer je veux pas saquer dessus mais on peut les retirer on a un chargeur allume cigare pour celui qui veut l'embarquer et on a le chargeur secteur bah écoutez sans plus attendre on va essayer de l'allumer voir un peu ce que ça donne au niveau des lumières donc comme vous pouvez le constater on a une petite lumière verte sur le dessus il y a un bruit de ventilo c'est pas silencieux elle est beaucoup moins enfin c'est discret mais il y a quand même le bruit de ventilo qui se fait entendre j'essaye d'attendre à voir si ça se calme en accélérant mais non il y a un bruit de ventilo qui se fait entendre ce qui est marrant parce que la console elle à l'inverse ne fait pas du tout de bruit est ce qu'il y a une lumière intérieure il n'y a pas du tout de lumière intérieure voilà donc là je suis en mode en plus économique si je mets max on va voir s'il y a une différence de bruit ah ouais alors on est sur de la ps4 pro bon donc ça ça veut dire qu'on va le mettre en mode économie on ressent la fraîcheur n'empêche ça fait clim en fait ça fait clim portative je vais tenter de dire que dans l'ensemble le côté collector de l'objet est vraiment agréable maintenant honnêtement c'est très petit c'est à dire que c'est vraiment un objet pour les collectionneurs un objet collector je veux dire au niveau de l'utilité on va quand même essayer de voir est-ce qu'on aurait des canettes pour voir un petit peu 4, 5 je dirais 5 canettes plus allez on va dire 3 sodas sur la partie hot donc bon c'est plus un gadget faut dire la vérité c'est plus un frigo de bureau qu'on va mettre à côté de son espace gaming c'est plus quelque chose qu'on va sortir pour une soirée rigolote entre copains mais pour l'utilité j'avoue que le gros défaut c'est surtout ce bruit alors c'est discret mais on l'entend donc c'est quand même chiant donc ça peut être plus le frigo de la gaming room j'ai une pensée pour Ryu gaming parce que je sais que lui il a un frigo dans sa gaming room en tout cas voilà on a essayé de vous donner le maximum d'informations sur ce frigo xbox donc j'adoue a découvert en plus qu'on pouvait montre nous éteindre les lumières donc éteindre ou les allumer vas-y donc ici le bouton du logo xbox voilà et le bouton du dessus montre nous le bouton là bas c'est pour la lumière du dessus voilà donc ça c'est plutôt pratique également on espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser en commentaire n'oubliez pas le pouce bleu qui est de grandement la chaîne n'oubliez pas le commentaire moi c'est pour ça que je fais des vidéos c'est pour pouvoir en échanger avec vous n'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne et nous on vous dit à bientôt à bientôt